Ok, alors, moi je ne travaille pas du tout de manière protocolaire. Je n'ai pas du tout la même façon de travailler que lui. A savoir que pour moi, l'histoire de la cigarette, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que pour moi, certes, il y a un mécanisme qui existe, qui est là, qui va être physio, etc. Il l'a très bien expliqué. Mais ça va être, à un moment donné, on a commencé à cloper pour une raison. Des potes, la famille, du mimétisme, de la modélisation, qu'importe. On va avoir différentes façons d'aborder la cigarette. Une personne qui vient en séance, pour moi, la première chose qu'elle doit faire, c'est être motivée. Je ne prends pas de personnes qui ne sont pas motivées. Pourquoi ? Parce que j'ai vu sur les années, moi, ce qui m'a intéressé, ce n'était pas de me dire, ouais, tu as arrêté de cloper à la fin de ma séance, mes trois séances ou mes quinze séances. C'est savoir, est-ce que tu vas arrêter réellement de cloper longtemps ? Et si tu as définitivement arrêté la cigarette ? Or, il y a plein de personnes, je me suis aperçu avant un an, mais peu de temps avant l'anniversaire du truc, qui recommencent à le faire. Et ce qui est drôle, c'est que je leur dis, attention, si vous arrêtez la cigarette, vous arrêtez définitivement, vous ne recommencez pas. Ne testez pas, vous n'amusez pas à faire, tiens, je veux voir si je fume une petite cigarette, ça ira mieux. Le trois quart des personnes m'ont dit, j'ai recommencé, parce qu'à un moment, je me suis dit, tiens, je me demande si je fume une clope, ce que ça ferait. Et c'est derrière, quand on a revu, il y avait d'autres problématiques, parce que sur les années, j'ai complètement changé ma manière de faire. Je me suis aperçu que, ouais, mais non, je n'ai pas touché la bonne chose. On a traité ta clope, on a traité ton problème avec la cigarette. Seulement, derrière, la plupart du temps, il y a d'autres problèmes. Et ces autres problèmes, il faut aller, on peut, en tout cas, moi, de la manière dont je travaille, aller les chercher. Et donc, première chose, je demande, OK, il faut que tu sois motivé. Si tu n'es pas motivé, oublie. Comment savoir si une personne est motivée ? Moi, en ce moment, je suis beaucoup dessus, donc j'en parle assez souvent. Je fais pré-test. Je fais tendre la main de la personne, ou simplement une main. Et je dis, voilà, maintenant, je l'induis ou pas, mais logiquement, si vous connaissez le principe de pré-test, vous savez qu'il est déjà en transe parce qu'il a une catalepsie. Catalepsie qui va faire qu'il va être en focalisation interne, focalisation interne qui va permettre donc d'entrer dans une transe. On est tous d'accord avec ça ? OK. Donc, à partir de là, je vais dire, voilà, ta main, ça va être notre jauge. Et tu vas me dire, simplement, si réellement tu as envie d'arrêter de fumer. Tu respires, et pendant quelques instants, tu vas juste écouter ma voix, et tu vas simplement laisser ton corps dire si tu as envie d'arrêter de fumer. Si ça va vers le haut, ça veut dire que oui. Si ça va vers le bas, ça veut dire que non. Mais c'est ma jauge. S'il est là, ouais, le mec, il est motivé. S'il est là, il n'est pas motivé. Et ça ne me paraît rien, mais moi, j'ai des personnes qui, d'un coup, voient leur main faire ça. Et me dire, attends, 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 non, mais j'ai envie d'arrêter. OK. Consciemment, tu veux arrêter. Maintenant, ce n'est pas ce que tu attends. Donc, te faire une séance sur la clope pour que dans six mois, tu recommences. Ou, et là, de manière générale pour les hypnoses, dire, ben mince, l'hypnose, ça ne marche pas, ça a marché un peu, mais ça ne marche pas sur le long terme. Niette. Il vaut mieux dire, OK, c'est quoi ton problème ? Et vous allez vous rendre compte, la plupart du temps, au départ, moi, je le faisais en cabinet, maintenant, je le fais au téléphone. Je prends dix minutes pour parler avec les personnes qui appellent pour le tabac. Et je dis, non, mais est-ce que tu veux vraiment arrêter ? Oui, t'inquiète, non, 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 OK. Vous posez une dizaine de questions de savoir quelles sont les raisons. Ce qu'il disait tout à l'heure, le contexte, qu'est-ce qui fait que ? Une personne qui veut arrêter parce qu'il est malade ou simplement parce qu'il en a marre, parce que ça lui fait dépenser trop d'argent, ou en fonction des motivations, vous allez voir qu'ils ne vont pas venir en séance de la même manière. Ils ne vont pas avoir les mêmes attentes. Puis il y a ceux qui veulent absolument, moi, je veux qu'en une séance, ce soit fini parce que tu l'as fait un de mes potes et ça a marché. Ouais, mais non, tu n'es pas ton pote. Et c'est là où moi, je fais une différence entre l'hypnose patch, on va mettre un méga patch qui peut fonctionner des années sur des gens, et une hypnose qui va être plus sur le fond. C'est-à-dire, on va faire de la thérapie. Donc, comme je leur dis, je dis, bon, je ne sais pas combien de séances à prendre, mais on va aller creuser ce qui a fait qu'à un moment, toi, dans ta personnalité, dans qui tu es aujourd'hui, tu as commencé à fumer. Et si, au bout de quelques questions, la personne a dit, non, non, mais moi, ce que je veux, c'est arrêter en une fois, moi, non, ça ne sera pas avec moi. Tu iras avec quelqu'un d'autre. Ou, moi, j'ai fait un site internet où je mets des audios gratuits pour arrêter le tabac, tu vas écouter les audios. Si tu es vraiment motivé, écoute, 21 jours en audio, je t'assure, tu arrêteras. Maintenant, la plupart du temps, les gens ne veulent pas. Ils veulent que quelqu'un s'occupe de ça pour eux, sans s'investir. File-moi un patch, je ne vais pas bien, donne-moi mon médoc. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus d'accord. Mais ça fonctionne. Donc, la notion patch, la notion de, je fais un protocole préétabli, tout fait, qui a marché sur des milliers de personnes. Je vous parlerai un peu de Kain, comment il fait. Ça marche. Mais de mon avis, et il l'a très bien précisé au départ, Olivier, quand il a dit, bon, moi, chaque cas est différent. Bien sûr, chaque cas est différent. La personne qui fume depuis 20 ans, celle qui fume à différents niveaux, comme il l'a dit tout à l'heure, ne va pas avoir la même motivation de quelqu'un d'autre. Donc, ça va être de trouver, OK, tu fumes pourquoi ? Depuis quand ? Et moi, je reviens toujours, toujours, toujours à la première clope. Quel était ton contexte ? Avec qui ? Quand ? Comment ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que tu as aimé ? Est-ce que tu n'as pas aimé ? La première clope, c'est quand même le début. On va à la genèse. Alors, pas besoin de faire une régression compliquée. Dans quelques instants, tu vas remonter. Non, non, non. Ta première clope, quand je te dis, pense-y, c'était quoi ? Alors, on va voir plein de manières de faire à partir de là, selon l'histoire de vie de chacun. OK, il y a plein de personnes qui ont fait ça en mimétisme, comme papa, comme maman, ou pour s'intégrer à un groupe. Mes potes fumaient. On était tous ensemble. On voulait essayer. C'était sympa. Et à partir de là, on ne va pas travailler la cigarette. On va travailler la blessure ou la problématique qu'il y a par rapport à ça. Admettons ce qui arrive souvent. Je commence à fumer parce que mes potes ont fumé. OK ? Bon, autre point que je précise souvent, parce que ça arrive souvent. Sachez si la personne, elle fume que des clopes ou elle fume derrière du shit ou autre chose. Parce que la clope, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont commencé à fumer la cigarette parce qu'elles fumaient autre chose. C'est devenu une habitude et une dépendance. Et vous n'avez pas travaillé de la même manière avec une personne qui a l'habitude de fumer la cigarette normalement et en complément fumer du shit. Vous vous doutez bien que les motivations derrière ne sont pas les mêmes. Et que le lien qu'ils auront fait entre cigarette et shit ne va pas être le même. Donc ça, c'est important de le savoir. OK, tu fumes pour quelles raisons ? Est-ce que tu fumes du shit ? Oui ou non ? Et qu'est-ce que ça t'apporte de fumer ? Donc on va revenir à l'origine. Quelle a été pour toi la motivation à un moment donné pour fumer ? Et à partir de là, première chose que je fais techniquement, un recadrage. OK ? Tu as commencé, toi, à ce moment-là à fumer parce que tu voulais t'intégrer par exemple à un groupe. C'est quoi le rapport que tu as au groupe ? Qu'est-ce que tu apportes la cigarette par rapport au groupe ? Alors il y en a, ça va être... Je me suis intégré avec la cigarette puis après ça m'a permis d'être à distance avec les gens que je n'aime pas ou les gens qui me dérangent. Mais ça va nous permettre de voir OK, mais c'est quoi ton rapport avec les gens ? Quel pouvoir tu mets à la cigarette ? Parce que tout le monde met un pouvoir dans la cigarette. Et c'est d'aller déstructurer potentiellement ce pouvoir pour rendre à nouveau notre partenaire, notre patient libre et reprendre son pouvoir. Donc, recadrer sur ses croyances, ses valeurs, vous pouvez utiliser complètement la pyramide de deals. OK ? Donc, à l'environnement, je le fais. Qu'est-ce qu'il me faut comme capacité supplémentaire pour, etc. Vous pouvez utiliser plein de concepts. Vous pouvez très bien utiliser un principe très PNL si vous voulez faire plutôt du patch. Moi, je l'avais fait à une amie dans un pub en déconnant. Je lui ai dit, bah, retourne à ta première clope. Qu'est-ce que tu as vécu ? Bah, j'ai toussé. Non, 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 je veux que tu te souviennes de comment tu as toussé la première fois. Je ne sais pas. Et j'avais un café à la main. Et je fais... Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Je fais du mimétisme. Je me dis, bah, j'ai commencé à tousser. Mais c'était... C'est pas bon ce café. C'est vraiment pas bon. Il y a un mauvais goût. Je reprends le principe d'engrage négatif à ce moment-là. Et elle me dit, bah, ouais, ouais, ça avait un mauvais goût. Tiens. Elle a pris ma suggestion. Tout ça sur un rapport PNL. Donc, on était hypnose dite éveillée. Et au fur et à mesure, elle me dit, ouais, bah, ça a brûlé. Ça a brûlé, etc. Je reprends mon café. Je fais... Je ne sais pas ce qu'il a. Il est brûlant. C'est vraiment pas bon. Et puis ce goût... Alors, dis-moi, ouais, explique-moi ton goût. Et au fur et à mesure, je faisais du mirroring. Donc, je faisais... Je revivais sa scène. Et c'était moi qui devenais objet transitoire de sa scène. Ce qui fait que, au bout de cinq minutes, la clope et la première étaient tellement dedans que c'était horrible, c'était pas agréable. Et je lui ai ancré. Je lui ai juste mis sur l'épaule. Ouais, enfin bon, c'est le passé. C'est le passé. Hein ? T'inquiète pas, c'est le passé. C'est le passé. C'est passé dans le passé. Donc, la clope et tout cet effet-là, la première, c'est le passé. Ce qui fait que quand on est sorti pour qu'elle fume sa clope, la première clope qu'elle a prise, elle a toussé. Mais elle est dégueulasse. J'aime pas. Et elle m'a dit, j'ai pas pu fumer pendant trois jours avec tes conneries. Mais elle, elle m'avait pas demandé de vouloir arrêter de fumer. C'était juste un test pour voir. Donc, on peut très facilement, avec des recadrages, on peut très facilement, avec une forme de mimétisme. La notion de la première clope, elle est géniale. Ça vous donne un tout un ensemble, un panel qui va vous permettre de connecter. OK, je rentre à nouveau dedans. Et comme il l'a fait tout à l'heure, de le connecter sur un ancrage dit négatif. Bien sûr, on va pouvoir faire avec des ancrages positifs. Mais l'intérêt de l'ancrage négatif, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est on va dire, ouais, mais c'est pas bien de mettre une suggestion négative à quelqu'un et lui dire qu'il va mourir, etc. Ou que ça lui fait du mal. Mais les gars, tous les jours qu'ils clopent, il y a écrit sur leur paquet de cigarettes « Fumez-tu ». Donc, c'est pas votre petite suggestion pendant votre session d'hypnose qui va lui faire du mal. Il faut quand même se rendre compte de ça. Donc, l'ancrage négatif, même si dans beaucoup de systèmes, ils vont dire « C'est pas bien, on peut passer sur autre chose », c'est faux. On l'a au quotidien. Déjà, vous vous rendez compte que la personne qui prend sa clope sans s'en rendre compte, il est en transe. Il crée un automatisme, une transe, un pattern. Et c'est ça qu'on va interrompre au fur et à mesure. Quand on va refaire conscientiser de quel côté tu vas prendre ta clope ? Ou, souviens-toi, à chaque fois que tu prends ta clope, de ta première cigarette. Là, le pattern qui a été automatisé, donc la transe dans laquelle il est, la suggestion de la cigarette, il l'interrompt. Il reprend conscience. Donc, il prend conscience d'un choix. Et comme je vous ai dit, moi, mon but, c'est de le libérer, qu'il devienne libre et reprenne sa liberté par rapport à la cigarette. Le choix est un début d'une liberté. Et pour autant, vous pouvez, petit à petit, avec des outils tout simples, là, on a vu rapidement un recadrage, une forme de mimétisme type PNL très classique, avec souvenir et ancrage. Les ancrages, effectivement, vont faire quoi ? Vont permettre qu'à chaque fois que votre partenaire est dans une situation, si vous vous faites revivre les premiers moments négatifs, vous lui ancrez. Vous y associez à autre chose. Donc, ancrage automatisé, paquet de clopes. Moi, très souvent, je m'amuse à prendre le paquet de clopes et faire « Ok, maintenant, tu allumes une cigarette. Vas-y, fais-toi kiffer. Ouais, mais j'ai fumé ma dernière cigarette devant. Mais t'inquiète, j'en ai toujours, il y en a qui m'en laissent maintenant. Fume. Fume. Je veux vraiment que tu prennes le temps de la fumer. Je veux que tu kiffes cette cigarette. Parce que tu vas voir, ça va être la pire de tes cigarettes. Mais je veux que tu la finisses. Tu vas même peut-être m'en fumer deux dans mon cabinet. Je lui dis « Allez, fais-toi, plaise ! » Je lui prends et je vais lui reparler de son passé et tout, ce qu'il a vécu. Je commence à fumer. Et là, je vois la personne qui fait « Mais elle n'est pas bonne. Hum, continue, t'inquiète, ça va passer, ça va être pire. » Et au fur et à mesure, je lui recrée, c'est ça, c'est le fameux geste. En fait, moi, j'avais rajouté ça parce que tout le monde me dit, moi, j'arrive à arrêter seulement quand je suis avec les copains ou quand je sors. Le geste, il manque quelque chose. Alors, je compense. Parfois, j'ai un truc, parfois, je mange. Mais là, ça permet tout simplement de lui faire se rendre compte. Alors, moi, j'aime bien donner des suggestions très hypnose de rue. C'est-à-dire, ta clope, elle devient lourde, très lourde. Voir brûlante. Mais brûlante, à chaque fois que tu touches une clope, de toute façon, ça brûle les doigts. Ce n'est pas bon. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Tu veux fumer ? Moi, je veux bien. Tu veux arrêter de fumer ? C'est toi qui vas décider. Mais le moment où tu vas lâcher cette cigarette, symboliquement, donc là, on joue sur du symbolisme, c'est ta dernière clope. Donc, je veux vraiment que tu la kiffes. Sauf qu'il ne l'aime pas du tout, sa dernière clope. J'y mets toutes les suggestions pourries, à nouveau des ancrages qui ne sont pas agréables. Sauf que là, je lui ai mis vraiment pendant qu'il clope. Pas, je te projette à fumer. Mais tu es en train de vivre cette clope. Tu es en train de voir qu'à chaque fois que tu la lèves, c'est lourd. Ça sent mauvais. Ce n'est pas bon. Et ça te ramène à ta première clope qui n'était pas agréable. Alors, bien sûr, si les gens ont eu une première clope et que c'était génial, ce qui est assez rare, il ne faudra pas jouer sur cet aspect-là. Mais ça nous donne déjà une idée toute simple pour créer un ancrage, créer un mouvement et commencer à donner des suggestions. Alors, quel type de suggestions on peut avoir pour des personnes qui veulent arrêter le tabac ? Vous les mettez en transe. On va reprendre le principe hyper-cainien. Mise en transe, classique. Vous allez au niveau somnambulique. Ça va pour tout le monde, au niveau somnambulique ? OK. Au niveau somnambulique, on va... Bah, faites la Hellman. En gros, la Hellman, ça va vite. En 10 minutes, vous l'avez faite. C'est nickel. Après, vous entraînez votre partenaire dans quoi ? Dans les premières fois où il a fumé. Et vous lui donnez déjà son objectif. C'est quoi, toi, ton objectif ? Aujourd'hui, tu vas descendre dans cet état de transe, simplement, parce que tu as un objectif. Ton objectif, c'est d'arrêter la cigarette. Et tu sais que tu veux arrêter la cigarette. Tu le sais parce qu'aujourd'hui, tu es venu en séance, en session pour arrêter la cigarette. OK. Motivation, en gros, son cadre du monde, on le met en place. On le fait retourner à sa première clope. Et vous allez vous rendre compte, si vous avez travaillé un petit peu sur comment il a vécu, toutes les émotions qui vont remonter. Qu'est-ce qui se passait dans ta famille ? Comment ? Pourquoi ? Là, vous pouvez encore poser des questions. Vous pouvez interroger. Qu'est-ce qu'elle représente, cette clope ? Qu'est-ce qu'elle t'aide à faire, cette clope ? Vous continuez votre démarche. Vous allez avoir plein d'infos. N'oubliez pas, pour moi, les séances d'hypnose sont interactives. Tous mes patients me parlent. Ce n'est pas, et je les dis pendant 25 minutes, bon, ben voilà, tu fais ça, 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 ça. Non, non. C'est OK. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, vas-y, retourne à ta première clope. Puis, même pas à ta première clope, qui dans ta famille fumait ? Ça, vous devriez l'avoir en préto, au départ, ou en anamnèse. Mon père, ma mère. OK. Quel rapport ça a, dès qu'il allumait une clope ? Est-ce qu'il te faisait un bisou ? Est-ce que c'était un moment où il était cool ? Est-ce que... Et vous allez remonter petit à petit dans son histoire. Faire des régressions. Ça ne va pas être des régressions comme on a l'habitude de faire d'un point de vue d'un process. Non, non. Vous allez le faire retourner en régression dans tout ce que la cigarette a comme connotation pour lui avant de commencer. C'est pour être fort, c'est pour être grand, c'est pour faire comme papa, c'est pour avoir de l'attention, c'est pour me déstresser. Parce que papa, quand il était un peu énervé, il fumait sa cigarette, il était plus gentil après. Et vous allez avoir plein de connexions qui vont se mettre en place. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, toutes les émotions et tout ce qu'il va vivre, vous allez pouvoir les recadrer, les apaiser. Vous allez pouvoir donc créer vos suggestions au fur et à mesure pour apaisement, bien-être, redonner à l'enfant en fait sa juste place. Au travers de suggestions qui sont simples. Que vous allez petit à petit dissocier de la cigarette, principe dissociatif, pour qu'il couple le lien. Pour qu'il couple tout simplement cette idée de dire non mais j'ai pas besoin de la clope pour me sentir aimé. J'ai pas besoin de la clope pour me sentir intégré. J'ai pas besoin de la clope pour dire non. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont avoir ça. Il faut que les personnes commencent à revivre ce que ça leur a donné cette cigarette-là. Et dans ce cas-là, on n'est plus dans la notion de tu arrêtes, haha, c'est qu'est-ce que tu es en train de compenser ? Comment ? Pourquoi ? Et le fait de commencer à travailler sur ces émotions qui reviennent, qui remontent constamment, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de compensation de bouffe. Il n'y aura pas de compensation d'autres excès parce qu'il est en train lui-même de commencer à prendre conscience des émotions qui lui manquent ou que cet enfant n'a pas eu ou que lui attend aujourd'hui. Et il va devenir lui-même le parent qu'il n'était pas. Il ne va pas attendre que papa, maman ou la société lui donnent quelque chose. Il va se donner à lui-même la permission de nourrir cette émotion dont il a besoin. Et donc à partir de là, on n'a plus besoin d'aller recompenser. Bon, ça y est, j'ai arrêté la clope, ça va, mais quand je suis stressé, je vais manger, je vais boire. Maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment ? J'ai peut-être envie simplement de faire attention à moi. J'ai juste envie qu'on me dise quand même, il n'y a personne pour me le dire. Je vais peut-être me le dire. Et petit à petit, on va commencer à réorganiser les émotions qui ont pu être troublées par ça, par cette clope. Donc, on continue. Kain, lui, ce qu'il aime bien faire, c'est qu'il adore motiver à dire, à faire répéter à la personne intérieurement une dizaine, vingtaine, trentaine de fois. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je suis non-fumeur. Je suis non-fumeur jusqu'à la fin de ma vie. Je sais que je... Et vous le faites avec lui. Et tu vas répéter après moi. Je suis motivé d'être non-fumeur, blablabla, blablabla. Ça fait qu'en cabinet, il y en a, ils s'énervent bien. Mais ça donne une rythmique et ça donne un truc qui est hyper important. Souvenez-vous, au départ, je vous ai dit, il y a ceux qui appellent et qui font « Ouais, moi, t'as fait arrêter à mon pote et je veux que tu me fasses arrêter. » Tu veux que je te mette un programme, moi, dans ta tête ? C'est pas ça l'hypnose. C'est toi qui vas travailler pour te permettre des choses. Donc, quand tu vas répéter ça, c'est plus moi qui te mets un programme dans ta tête. C'est toi, avec toute l'intention, la motivation et l'envie, qui, à cet instant T, décide réellement d'arrêter la clope. Et à partir de là, vous allez simplement continuer. Il y a un truc typique qui est le fameux choix. Il dit à un moment, voilà, dans quelques instants, vous avez fait quoi ? Vous avez recadré la personne, ses émotions se sont recadrées, vous l'avez fait se motiver. Régulièrement, vous cidez, c'est-à-dire saupoudrer, mettre régulièrement un mot qui est « à partir d'aujourd'hui, je suis non-fumeur ». Vous allez vous répéter que c'était la dernière cigarette, « à partir d'aujourd'hui, je suis non-fumeur ». Vous êtes à partir de cet instant, vous êtes non-fumeur. D'ailleurs, vous pensez que vous êtes non-fumeur. Vous n'avez même pas à y penser, vous êtes non-fumeur. Il n'arrête pas de le dire au fur et à mesure. Et ça, vous le répétez, la personne n'attend que ça. Donc, c'est que du bonheur. Et à un moment, il fait le choix. Il dit « bon, ben voilà, on arrive à un moment, un moment dans ta vie, un moment sur la route de ta vie, tu as un choix. Tu as le choix, d'un côté, de prendre une route, une route obscurcie, une route vraiment moche. Les arbres sont morts. Et puis, il n'y a pas de vie. D'ailleurs, quand tu sens qu'il y a une odeur vraiment désagréable, là, vous pouvez jouer avec les ancrages. Tout ça, vous le voyez en anamnèse. Qu'est-ce que tu aimes comme odeur ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Qu'est-ce que tu détestes, etc. ? C'est les questionnements de base que vous avez quasiment à toute séance par rapport à tout ce qui est TOC et tout ce qui va être compulsion. Et puis, vous allez simplement lui dire « ben voilà, admettons, c'est l'odeur de l'ammoniaque et blablabla. » Tu as le choix là. Ou de l'autre côté, tu as le choix du non-fumeur. Ce que tu es déjà. Mais peut-être que tu n'es pas encore tout à fait sûr de vouloir devenir à partir d'aujourd'hui non-fumeur. Et cette route-là, c'est une route merveilleuse. Il y a la nature, tout est beau, tout est bien. Et dans quelques instants, tu vas devoir choisir. Mais pas tout de suite. Et moi, dans ce cas-là, je réutilise à nouveau « je lui tends les bras et je fais maintenant que tu vas choisir. » Donc, soit je lui tends les deux, soit une. De ce côté-là, ça va être ton choix. Réel, profond. Tu ne vas pas, toi, bouger ton bras. Tu vas laisser ton envie réelle se dire. Si elle descend, c'est-à-dire que tu choisis ton chemin vers la mort. Kain, il va fort. Tu vas me rouir. Ce qu'il disait tout à l'heure, pendant cinq minutes, fais-toi plaisir, mon pote. Et de l'autre côté, c'est le bonheur, la joie. Tu es libre, tu es non-fumeur. Non-fumeur appartient de maintenant, dès à présent, etc. Et il y a des moments, il y a des gars, ça bouge comme ça. Et on se dit « waouh, ça fait un paquet de temps qu'il est déjà en train de bosser sur l'envie d'arrêter la clope. Et il est encore en train d'hésiter. » Il y en a, ça parle direct. Il y en a, ils font « hum ». Et en ressortant de séance, ils disent « ouais, j'ai quand même hésité. Je ne sais pas, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se tâtait. » C'est bizarre, hein ? Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut beaucoup de motivation. Quoi, il faut ? Il faut vraiment que la personne, elle soit prête. Ce n'est pas une question de motivation. Il y a des moments, ce n'est pas le moment. Quelqu'un qui vient, moi, je l'ai eu beaucoup en séance, des mecs qui disent « ouais, moi, je vais arrêter maintenant. Et puis, deux heures plus tard, ils vont en soirée avec que des gars qui fument. Juste pour déconner, c'est pour voir si ça marche. Donc, on finit avec cette notion-là, on ré-ancre. Après, il y a tout ce qui est ancrage de couleurs qui est très simple à faire à chaque fois que tu verras la couleur rouge sur une personne, en voiture. La couleur rouge, c'est facile, les stops sont rouges, les feux stops des voitures sont rouges, les rouges à lèvres, etc. Automatiquement, tu retourneras dans le même état où tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu es non-fumeur. Tu es non-fumeur. Ça, Kain, il le faisait comme ça depuis des années. Donc, c'est vraiment une méthode qui fonctionne, etc. De mon point de vue, il faut que vous rajoutiez un maximum d'éléments personnels à ce qu'il vit, c'est-à-dire tout le recadrage émotionnel. Parce que ça peut très bien marcher, j'ai fait le test, qu'avec une version protocolaire de Kain ou de Kappa ou de n'importe qui, où on s'aperçoit qu'effectivement, on va y créer du dégoût, on va y créer un ancrage de dégoût, puis après, on va lui mettre une ressource, puis après, on va bien lui faire des suggestions claires de « tu te sens bien, tu es bien, tu es libre, tu es libéré, etc. » Si en plus, motivation de base, je suis malade, on joue sur la maladie. Si c'est l'argent, on joue sur l'agent. Les motivations de base vont pouvoir jouer. Le problème, c'est que c'est un peu la méthode à tout le monde. Ça fonctionnera ou pas, mais c'est vraiment pas personnalisé. Alors que l'important, c'est vraiment de te dire « Attends, toi, tu es unique. » Et ce qu'on va faire maintenant, c'est unique pour toi. Donc, tout le recadrage émotionnel, toutes les régressions spontanées, ce qui a été vécu. Il y a des moments où vous allez commencer une séance, soi-disant sur la clope, et vous allez en parler cinq minutes de la clope. Il va vous parler du problème qu'il avait avec sa mère, son père, son chat, n'importe qui. Des problèmes qu'ils ont vécu. Quand est-ce qu'ils ont commencé à beaucoup fumer ? Même si on commence à fumer à 20 ans, il y a une raison. Il y a eu une rupture, ou il y a eu quelque chose qui a fait que vous allez traiter ça. Parce que si vous traitez déjà une partie de la source, potentiellement, la clope ne devient plus intéressante. Et puis, comme tu as demandé tout à l'heure, garder de la clope pour certains. Moi, je me souviens, parmi les plus jolies séances que j'avais eues, c'était « Tu arrêteras quand tu te sentiras prêt à arrêter. » Et la personne, ce qui a été génial, c'est qu'elle me dit « J'ai diminué mes deux paquets de clopes, j'ai diminué à cinq cigarettes. Cool. » Et puis, au fur et à mesure, je crois que c'était un an plus tard, ou un an et demi plus tard, un petit mail qui me dit « Ça y est, j'ai fumé ma dernière clope aujourd'hui. J'ai pris mon temps. Je n'ai pas créé de frustration. Je ne suis pas en challenge avec moi-même. C'est juste, j'accepte une transition dans ma vie. » Et là aussi, c'est important. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas envie. Il y en a plein qui veulent arrêter du jour au lendemain. Juste, moi, sur le jour au lendemain, je l'ai vu, je l'ai vu chez plein de personnes, il y a des compensations sur le temps ou une reprise de cigarette au bout d'un an ou deux parce qu'on n'a pas touché ce qui était fondamental à la personne. Et à partir de là, vous pouvez le faire avec des techniques très PNL, des techniques très hypnose. N'oubliez pas les ancrages, des régressions, des recadrages. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, la cigarette, c'est vraiment une problématique qui est ultra courante, mais qui est passionnante parce qu'au bout du compte, chaque histoire est personnelle. Et le fait que chaque histoire soit personnelle, vous n'êtes pas en train de faire une séance de tabac comme le mec d'avant. Vous êtes en train de faire ça, séance, à lui, pour qu'il puisse aller au mieux. Et pour tout ce qui est compensation, type bouffe, etc., etc., là, vous pouvez le faire revenir. Vous n'avez pas une challenge de vous dire « Ouais, tiens, en moins de deux séances, c'est over. » Non, ça peut s'arrêter facilement en une, en deux, en trois. Mais si la personne, elle vous appelle, dit « Ouais, je mange, je mange beaucoup. » « Bah cool, tu reviens. » Vous faites juste une séance sur « Ok, qu'est-ce que ça représente maintenant ce vide ? » Parce que c'est un vide. « Ok, tu as besoin de le combler. » « Ok, qu'est-ce que ça représente ? » Et vous lui faites simplement, travaillez en suggestion sur le fait qu'il peut compenser autrement. Tout à l'heure, il parlait de lait, d'eau, de pommes. Je m'en fous. Vous allez courir. Bon, par contre, on évite de mettre un truc trop générique, des boissons. « Pfiou ! » « Ah, tiens, je vais me prendre un peu de vodka, ça. » « Hé, j'ai pas bu. » « J'ai pas fumé. » « D'accord ? » « Après, c'est bon, vous l'avez pour l'alcoolisme. » « Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez perpétrer des trucs sur le long terme. » En fait, il faut y penser. C'est un business lucratif. Donc, vous enlevez la clope, vous mettez l'alcool. D'accord ? Non, mais c'est pour ça que, petit à petit, n'hésitez pas à reprendre dans... Moi, je reprends quand la personne sent qu'elle en a besoin. Je donne jamais de délai. C'est si tu as besoin, tu reviens. Si ça t'a plu et que tu avances et que tu as envie de continuer, tu reviens. Si ça n'a pas marché, comme on le disait tout à l'heure, on ne sait pas si ça n'a pas marché. C'est un peu dommage, mais on n'a pas de feedback. Les mecs, ils ne nous écrivent pas des mails pour dire « ça n'a pas marché. » Non, ils oublient, ils zappent. Donc, quand ils veulent continuer ou qu'ils vous donnent un retour, « Ouais, ben là, je compense. » Ben, vous faites une séance sur la compensation. Mais derrière, n'oubliez pas, s'ils compensent, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas traité. On n'est pas allé à l'essence du problème. On a enlevé une manière d'exprimer le problème. Mais on n'est pas allé à la base du problème. Donc, soit vous faites à nouveau un patch, soit vous allez chercher les émotions, les problématiques qui se cachent derrière ce vide. Ouais, parce qu'il paraît super cohérent. Ouais, moi, tu vois, je fais dès la première séance. Parce que pour moi, à la limite, il y a des moments où je fais ma séance, je ne parle même pas de clope. Je leur dis « OK, tu viens prendre la clope. » On s'en fout. Depuis quand tu as commencé et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Quelles sont tes peurs, tes craintes, tes trucs, tes machins ? Et à partir de là, je travaille. Mais bon, après, vous voyez, l'intérêt, c'est qu'il y a plein de méthodes. Vous pouvez en voir, là, vous en avez vu une, moi, une autre. Sur Internet, il y en a plein. L'important, pour moi, c'est vraiment de vous dire « Centrez-vous sur la personne. » Écoutez, voyez, écoutez le chemin de vie. On ne clope pas pour rien, on n'a pas une dépendance pour rien, on n'a pas un principe, une problématique, elle a toujours une raison. Et ce n'est pas parce qu'on va foutre un patch dessus qu'on aura réglé la raison. On va simplement la déplacer et la ramener ailleurs. Alors parfois, sur 10 ans, 15 ans, parce qu'il y a des moments, « Tiens, j'ai arrêté la clope il y a 15 ans, tout va bien, je n'ai eu aucun problème, puis en ce moment, j'ai des allergies. » OK ? Mais ça commence et quand, tes allergies ? Oh, pas ! Est-ce que tu as eu quelque chose, un traumatisme ou un truc que tu as arrêté ? Moi, je le demande de plus en plus. Est-ce que tu as arrêté quelque chose ? Un TOC, un truc, en psycho, un truc ? Ah bah ouais, tiens, j'ai arrêté, j'ai géré un TOC au travers de l'hypnose et puis maintenant, j'ai des allergies. Ben ouais, l'émotion, elle a besoin de parler. Donc, on va trouver un autre moyen. On est bien foutu. Il faut se faire écouter et nous, on est là juste pour un peu mieux les écouter et leur proposer qu'eux-mêmes apprennent à s'écouter et à se découvrir. Voilà. Des questions ? Moi, je suis un témoignage. Ouais. J'ai une prochaine personne pour un problème de procrastination grave. d'avoir regardé cette vidéo.